Bienvenue sur Dépannez-vous.com Eh bien, voici le réchaud que j'ai essayé dernièrement, que je trouve relativement assez efficace aussi, qu'on nomme le Cat Stove. Le Cat Stove provient de la canne qu'on achète à l'épicerie. C'est des produits pour la nourriture à chat. Donc, ne vous trompez pas entre certaines marques ou qui vont vous offrir une canne en acier. Celle-ci est en aluminium, bien important. Où j'ai percé 16 trous plus 4 trous à part égale, qui permet une meilleure aération. Pour l'allumer, je prends un briquet. Voilà. Je vais patienter quelques secondes afin d'attendre que mon alcool commence à faire une petite ébullition. Puis, je vais insérer ma casserole par-dessus. Pour ceux qui veulent atteindre les meilleures performances possibles, bien, un petit truc, vous gardez votre casserole au tout, juste au-dessus, pardon, de façon à pouvoir maximiser la chaleur du combustible. Vous allez voir que le Cat Stove prend un certain temps, contrairement à ses prédécesseurs, à se réchauffer. Par contre, sur son temps d'ébullition ou son temps de maximisation au niveau de son alcool, il est quand même assez efficace. Et voilà. Il ne reste qu'à patienter. Je ne vous ferai pas patienter tout le temps, mais en principe, moi, ça prend à peu près 9 minutes 36 pour atteindre l'ébullition sur 16-11 ou un litre d'eau, ce qui est relativement assez efficace. Et puis, avant d'atteindre la fin de la consommation de l'alcool, eh bien, ça prend à peu près 11 minutes 30, 12 minutes. Ça joue à peu près là-dedans selon les conditions. C'est sûr que les conditions d'essai se sont faites dans un environnement idéal, c'est-à-dire pas d'air, pas de vent plutôt, et puis dans un garage. On va éteindre la lumière. On voit une belle flamme bleue qui signifie que votre combustion se fait très bien, donc l'apport d'air est suffisant. Et voilà pour le 4-stauves. Donc, le premier intérêt pour les randonneurs d'utiliser un 4-stauves, bien, c'est ceux qui ne sont pas très bricoleurs. C'est assez facile à fabriquer, d'un. Le second point que j'apporterais, c'est sa légèreté. On peut atteindre jusqu'à 6 ou 6 grammes selon les nombres de trous que vous allez faire pour ce produit-là qui devient intéressant. Et le troisième point, c'est quand même relativement assez résistant. Et vous pouvez vous le procurer un peu partout dans toutes les épiceries qui travaillent le monde. Voilà pour le 4-stauves.